Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simple et efficace. Alors on va commencer par regarder le graphique du CAC 40 pour voir un petit peu où on en est et vous voyez que là sur la journée de vendredi, on a dégueulé, on a tout simplement cassé la ligne rouge que je vous avais tracée. Rappelez-vous, tout ce qui est tracé ici est tracé depuis longtemps et on va dire que globalement nous avons ici un double top qui vous a été annoncé depuis déjà fort longtemps les amis. Je vous avais dit que si on cassait ça on allait aller là, on y a été, que si on cassait ça on allait aller là, on y a été ici. On a rebondi très fortement pour revenir casser, on est venu chercher de la force beaucoup plus haut pour venir péter tout ça et globalement c'est très vendeur bien sûr. Le trend vert là est un objectif, c'est quelque chose sur lequel on devrait aller se rappuyer tôt ou tard de toute façon mais là je pense que ça va être plutôt tôt que tard vu la configuration du graphique. Rappelez-vous ici je vous avais tracé cette droite qui vous permet de plier le graphique en deux si vous l'imprimez sur un papier et de voir que tous les points qui avaient été touchés plus ou moins à la hausse, on les retouche maintenant à la baisse. Et donc quels vont être les prochains points ? Et bien donc c'est très simple, il suffit de regarder les points sur la partie gauche de cette pliure de graphique. Et puisqu'on a déjà cassé ça, bien sûr qu'on pourra rebondir tout ce qu'on veut, donc on sera toujours très prudent malgré tout. On voit que cette épaule là, on la retrouve ici moins bien dessinée mais on la retrouve et que l'objectif, quoi qu'on en dise, l'objectif ça reste quand même les 6815, 6800. On va dire que la zone des 6800, 6820 a priori sera certainement touchée par rapport à la configuration où on a ici en fait cassé cette ligne de coups si on estime que c'est un double top. Et ce qu'il faut voir c'est qu'on a certainement, on a certainement des points plus bas, des points plus bas qui sont ici. Donc il ne faut pas occulter ces points bas ici qui pourraient nous amener sur la zone des 6600, 6500, 95, 6600. Donc les amis, encore une fois, prudence, 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 maître mot. Alors le CAC 40 dividendes réinvestis depuis le 1er janvier, vous voyez qu'il perd 1,15%. Et notre portefeuille, quant à lui, eh bien lui, par contre, il gagne 4,81%. Donc en gros, par rapport au CAC 40, on fait un peu plus de 5% de mieux en termes de pourcentage, c'est beaucoup. Il ne faut pas se cantonner à ça, se glorifier de faire beaucoup mieux que le CAC 40. Je vous rappelle que notre objectif, c'est d'essayer de faire peu ou prou 20% en fin d'année. Et donc on est là, par contre, assez loin de notre objectif. Et donc il va y avoir du boulot, les amis. Et le boulot, il va se faire comme ça. Eh bien, notre cash là actuellement, qui représente 24% et quelques de l'ensemble de notre portefeuille, c'est quand même 286 689 euros qui sont prêts à être réinvestis. Eh bien, cet argent ne va pas forcément l'être. Et je vous rappelle que si on fait mieux que le CAC 40, c'est aussi parce qu'on a su mettre du cash à côté. On considère dans ce portefeuille que le cash, c'est une allocation d'actifs, alors que dans le CAC 40, le CAC 40 est un calcul qui est fait que sur des valeurs qui sont investies. Donc évidemment, ça prouve, ça tend à prouver que dans les périodes baissières, d'avoir une poche de cash, eh bien, ça a du sens. La preuve, un preuve en est, c'est que nous avons été assez clairvoyants pour avoir une poche de cash suffisamment conséquente. Alors évidemment, on pourrait afficher un rendement meilleur si on mettait nos espèces en dehors du tableau. Mais ça serait tricher, bien sûr, ce que nous ne faisons bien sûr pas. Alors, c'est depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier 2024, 54 524 euros qui ont été quand même engrangés. Ceci dit, c'est toujours ça de prix, c'est pas mal. Et par contre, évidemment, on est habitué à faire mieux. Et voilà, on va essayer de tenir dans cette tempête, à essayer toujours de superformer le CAC 40, tout en investissant petit à petit, de façon à essayer de choper des valeurs sur des bas de cycle baissier et de pouvoir, bien sûr, au moment où le marché se retournera, car bien sûr, il se retournera à un moment donné, eh bien, superformer le marché dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on aura chopé des valeurs beaucoup plus basses avec, évidemment, des potentiels de hausse beaucoup plus importants. Et c'est avec ça que j'espère, nous pourrons tenir notre objectif de 20% à condition, bien sûr, que les marchés puissent se retourner avant la fin de l'année. Alors, autre explication, les amis, sur le fait que nous superformons le marché, c'est que dans un marché qui baisse beaucoup, nous avons fait le choix d'avoir des valeurs sympas, des valeurs qui ont la capacité de monter et de monter même dans un marché baissier, voire peut-être de ne rien faire. Donc, le fait est de pouvoir sélectionner les meilleures valeurs et notre force, les amis, c'est ça qui fait un petit peu aussi la différence. Non seulement on a su mettre du cash à côté au moment où il le fallait et de l'autre côté, quand on a investi, on a investi dans des valeurs qui avaient, si vous voulez, la capacité de pouvoir continuer à monter même dans un marché baissier. Là, on voit par exemple que sur Danone, une valeur qu'on a vendue, donc on l'a vendue sur cette bougie-là et on ne regrette pas car on a fait du cash, on a fait du cash en plus et vous voyez que Danone gagnait 2,88%. Bonduelle, elle, elle remonte beaucoup puisqu'un réajustement, elle gagne 8,95% dans un marché super baissier. Donc, elle avait aussi baissé comme le marché, mais là, elle se reprend car évidemment, elle est jugée à des prix à la casse. On achète Bonduelle à la casse là aujourd'hui, les amis. Alors, on a aussi AXA qui gagne 1,41% dans un marché encore, une fois de plus, très baissier, on a Téléperformance qui avait beaucoup baissé mais qui se reprend de 1%, Steph qui prend 0,61%, encore une fois dans un marché baissier et Pernod Ricard qui, elle, n'a fait que baisser dans ce marché baissier, donc quelque part, elle se reprend, mais tellement peu que... Mais ceci dit, ça nous permet d'amortir la baisse, les amis. Concernant les mines, les mines d'or comme Pan-African Resources, eh bien, comme je vous l'avais dit, si on casse l'espace, traîne, c'était rebond, on l'a fait. On a quand même un joli bénéfice sur Pan-African Resources qui gagne encore 0,17% vendredi et on a Snam qui prend 2,43%. Voilà, Snam est dans un triangle, les amis, on est dans un joli triangle, un très très gros triangle, donc elle va sûrement continuer à évoluer là-dedans, mais on la conserve, on la conserve notamment pour le dividende. Question dividende, on a aussi Realty Income qui a une jolie ligne et une valeur qui a cassé son canal baissier, donc à contrario, on a Realty Income et Coca-Cola d'ailleurs, qui, je vous l'avais dit ici, étaient en phase haussière alors que les marchés étaient baissiers. Donc nous, on n'a pas pu trop jouer, bien sûr, on avait des titres à transférer de De Giro vers Saxo Bank, donc on l'a fait en ajoutant quelques titres, mais très très peu, mais voilà, donc nous, on conserve cette ligne bien sûr, et surtout pour le dividende. Coca-Cola qui verse, elle aussi, un dividende, a une très très belle configuration haussière, là, on a une formation en canal haussier, on a tout pété, là, ici, c'est super bullish sur Coca-Cola, et tout ça, ça nous aide, bien sûr, à afficher les chiffres que je vous montre sur le tableau récapitulatif des valeurs. Quant à Santamine qui baissait de 0,32%, c'est aussi une mine d'or qui avait affiché, vous voyez dans cette bougie rouge, là, ici, des mauvais résultats, mais là, vous voyez qu'elle remonte, et qu'elle tend à vouloir casser, au niveau de la moyenne, 2 jours, 12 jours, donc de toute façon, c'est un titre qu'on conserve aussi pour le dividende, et je dirais aussi pour être sur des mines d'or, car les mines d'or, c'est aussi une assurance, une sorte d'assurance sur l'ensemble des placements qu'on fait ici ou là. Voilà, alors, Bumitama, les amis, sur Bumitama, eh bien là, on a une configuration où on tend à essayer de rester sur cette zone au-dessus du train rouge que je vous avais tracé ici, qu'il fallait casser vraiment pour partir, et là, on se rappuie dessus, va-t-on partir plus en avant ou pas ? Personnellement, je pense que oui, mais voilà, tout est jouable, là, en tout cas, on ne fera que subir et observer ce qui se passe, en tout cas, c'est un titre en diversification qui me paraît être une bonne idée d'investissement sur le long terme. Alors, concernant Total Energy, notre plus grosse ligne, eh bien, elle est toujours dans son canal baissier, et la bougie là qu'on voit sur Total Energy, elle n'est pas belle, les amis, on a une sorte de marteau, là, qui ne me plaît pas du tout, et puis cette zone-là, là, si on la casse, je pense que lundi, si on ouvrait avec un gap, ou si on avait une baisse conséquente, j'allégerais encore sur Total Energy. Vous voyez qu'on allège, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, en DCA inversé, c'est-à-dire qu'on distribue, on distribue, on prend des bénéfes, car évidemment, sur Total Energy, on en a encore, mais ce n'est pas avec joie qu'on fait ça. Moi, je vous le dis franchement, préférez voir ce titre casser ce trend jaune, mais ceci dit, le moment où on va revenir sur la valeur, sachez qu'on a beaucoup de liquidités, et qu'on va faire du pognon, les amis, car vous savez qu'on est sur la chaîne du pognon, ça ne vient pas forcément rapidement, l'argent ne vient pas comme ça, en claquant des doigts, c'est parfois long, parfois très long, mais quand on se gorge, les amis, on se gorge comme il faut, et le but est là. Alors les amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vendredi, nous avons vendu l'intégralité de nos Danone, 200 Danone, qui ont été vendus à 61,24 euros, ce qui a donc augmenté notre poche de liquidité, pour répondre à un ami là, qui me suit depuis très longtemps, qui me posait des questions, et qui s'inquiétait de me voir toujours acheter, et bien voilà, une fois de plus, je te prouve que nous vendons aussi, il faut suivre toutes les vidéos, d'une manière assidue, pour comprendre comment je fonctionne, et comment vous devez fonctionner, à mon sens, je ne vous donne pas de conseils d'achat, je ne suis pas un professionnel de la finance, je n'ai donc aucun droit de vous donner des conseils, d'acheter ceci ou d'acheter cela, c'est simplement à chaque fois que je fais des vidéos, je vous dis ce que je fais, et pourquoi je le fais, j'aurais quand même tendance à démontrer, que j'ai souvent raison, dans le fonctionnement des choses, je n'ai pas forcément raison du jour au lendemain, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'achète ou je vends un titre, aujourd'hui, que demain, voilà, j'avais raison de le faire, mais sur le moyen long terme, souvent, on observe que ma technique de travail, n'est pas si mauvaise que ça, puisque depuis moi, bientôt 45 ans, je me plais à faire un peu plus de 20% par an de rendement, ce qui est beaucoup, et donc, voilà, moi, j'aimerais vous faire bénéficier de cette technique de travail, c'est aussi simple que ça, tout est sur le site internet que j'ai créé, et ce site internet, c'est powertrade.fr, sur lequel nous sommes en train de travailler, pour la version premium, vous allez avoir tous mes calculs algorithmiques, vous aurez toute ma façon de travailler, qui sera donc en système de notation, tel que vous le voyez ici, si vous cliquez sur notation, là, vous avez les meilleures notes, que moi, j'attribue, d'une manière, aujourd'hui, algorithmique, mais par contre, sur la version premium, vous pourrez rentrer le nom de votre valeur préférée, et vous aurez une note, et puis tout un tas d'autres indicateurs, qui vous permettra de décider, sera un outil d'aide à la décision, qui vous permettra de décider, d'acheter ou non, la valeur de votre choix, mais sur ce site powertrade.fr, vous avez aussi mon portefeuille, celui que je viens de vous montrer, qui est mis à jour tous les soirs, tous les soirs, il est mis à jour, et vous avez donc, effectivement, le même résultat que je vous ai montré sur le tableau, mais ça, vous pouvez donc le voir sans passer par YouTube, et par contre, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est le tableau des dernières opérations d'achat et de revente, donc quand j'achète et je vends quelque chose, je l'archive et je le note, c'est archivé par YouTube, donc c'est indiscutable, puisque tout a été filmé, et mis en ligne à une certaine date, et donc, et donc si on prend par exemple, Mersenne, si vous prenez Mersenne, vous avez là, les 150 titres, ils avaient été achetés, donc, en date du 4 juillet, et revendus le 9 juillet, et vous voyez qu'on avait fait 3,33% et gagné 170 euros, mais si vous cliquez sur 34, le prix d'achat, vous allez être redirigé sur la vidéo YouTube qui vous expliquera pourquoi j'ai acheté, et si vous cliquez sur le prix de vente, vous y saurez redirigé vers la vidéo qui expliquera pourquoi j'ai vendu, vous avez toutes les valeurs, dernièrement achetées et vendues, depuis un an, vous pouvez faire suivant, aller voir toutes les valeurs qui ont été achetées, vendues, vous voyez que les mines d'or, là, on était pas mal sur les mines d'or, sur Aura Mineral, on avait fait 18,80%, sur Anico Eagle Mines, 10%, et vous pouvez voir que, tout ça, ça s'est fait en un mois, vous voyez, quand on peut faire du 18% ou du 10% sur un mois, évidemment, ça permet de pouvoir capitaliser du pognon, ce qui fait que j'affiche le chiffre que je vous montre là actuellement, alors que le CAC 40, lui, il est plutôt en baisse, et donc, tout ça, c'est vérifiable, et puis, vous avez la somme de ce qui a été gagné depuis le début de l'année, donc là, depuis le début de l'année, on a gagné 96 951 euros, et puis voilà, tout ça est vérifiable, les amis, alors tout ça, c'est gratuit, bien sûr, vous avez le portefeuille débutant, ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir, mais il n'y a rien à acheter là actuellement, donc le portefeuille débutant, lui aussi, il est en ligne, mis en ligne tous les soirs, malgré qu'il ne soit pas forcément dans les vidéos, j'en parle du portefeuille débutant, surtout quand on bouge, quand on achète, ou qu'on vend quelque chose sur le portefeuille débutant, on n'a plutôt actuellement rien à faire, donc puisqu'on n'achète pas sur le portefeuille débutant, j'en parle pas, mais vous pouvez toujours le consulter en ligne, nous avons des articles sur ce site, qui sont écrits par moi-même, ou par mon ami Gilles Lerat, et on vous parle souvent de minières, ou d'actions, pas comme les autres, des comparatifs qu'il pouvait y avoir entre NEON, SO, SO sur lesquels on avait fait 123% de hausse, les amis, après l'article que nous avions écrit, voilà, on donne souvent des petites pépites, comme Bumitama, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est toujours très intéressant, d'aller jeter un coup d'oeil, de temps en temps, sur powertrade.fr, sur la rubrique apprendre, sur la rubrique apprendre, vous avez, alors là, vous avez tous mes secrets, c'est toutes mes techniques d'achat, de vente, vous avez la méthode Kagi, vous avez les moyennes mobiles, vous avez les triangles, etc., etc., Ichimoku, etc., et comment moi, je travaille avec ça, et donc avec un mix de toutes ces techniques, que vous pouvez visualiser, encore une fois, gratuitement, et ce sera toujours gratuit, là, ça vous permet, ça vous permet d'apprendre, d'apprendre, ou d'apprendre plus, et de vous élever en compétences, et tout ça, gratuitement, les amis. Par contre, si vous voulez passer en version premium, ça vous en coûtera seulement 150 euros, et vous participerez à la construction du site, comme d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo hier, pour vous donner, vous expliquer ce qu'on est en train de faire, en détail, et pour une somme modique, de 150 euros annuels, vous aurez l'avantage de ne plus être isolé, vous recevrez un magnifique t-shirt, PowerTrade, vous serez un PowerTrader confirmé, on organisera des rencontres, vous aurez aussi des frais de courtage offerts, si vous souscrivez à l'offre, Saxo Bank, de parrainage en cascade, ça c'est un petit truc qu'on fait à PowerTrade, on s'auto-parraine entre nous, et donc ça permet, dès qu'il y a des nouveaux entrants, de les parrainer, et de toucher des primes de parrainage, et des primes de parrainage, c'est des courtages offerts, et donc les gens qui viennent, tôt ou tard, eux aussi pourront reparrainer quelqu'un, et ainsi de suite, et donc tout ça, il faut savoir que c'est entre 100 et 500 euros, de courtage offerts, valables 3 mois, donc puisqu'on peut parrainer 10 fois par an, ça vous permet, pourquoi pas quasiment, d'avoir des frais de courtage gratuits, offerts toute l'année, c'est-à-dire de ne plus payer, de commissions, ça a du sens, les amis aussi, on a donc un système de notation power trade, qui va être en ligne très prochainement, mais en attendant, et bien les power traders premium, peuvent me poser des questions, sur le discord, discord qui permet à tout le monde, de tous les power traders premium, de pouvoir converser entre eux, de se donner des idées d'investissement, de pouvoir aider les débutants, qui commencent, etc, tout ça c'est magnifique, je suis très très attaché, justement, le fait de pouvoir aider, ceux qui débutent, car on a tous débuté un jour, les amis, et donc sur ce discord, évidemment on vous donne aussi, bien sûr les codes, qui vous permettent, d'accéder aux articles, qui ne sont pas publics actuellement, et évidemment, quand la partie premium, sera ouverte, là ici, ou peut-être là, je ne sais pas où on mettra ça, sur notre site, il n'y aura plus besoin de code, ça sera votre code personnel, qui vous permettra, de bénéficier des articles, aussi qui seront écrits en premium, et puis certains articles, resteront en premium, et puis d'autres, de temps en temps, iront étoffer les articles, pour les gens qui, effectivement, qui ne souhaitent pas, payer l'offre premium, sachez qu'on a beaucoup de projets, de projets qui ne figurent pas encore dans l'offre, qui seront incluses progressivement, et donc tous les power traders premium, qui nous ont aidé à construire tout ça, je les en remercie, encore une fois, je remercie aussi mon équipe, j'ai une équipe formidable, qui travaille, j'ai des développeurs, qui travaillent actuellement sur ça, et je pense que dans les semaines qui viennent, on va avoir ça en ligne les amis, ne manquez surtout pas ça, voilà, je vais vous souhaiter, un excellent week-end, je dirais, une excellente fin de dimanche, puisqu'on est déjà dimanche, après-midi, portez-vous bien les amis, et à demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501